Des nouvelles Masterpiece de chez Takara et des images officielles Hasbro, c'est ce que vous retrouverez cette semaine dans les news. Bienvenue sur TFToybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés Transformers sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous retrouverez le sommaire en description de cette vidéo et on passe tout de suite à la première nouvelle. Hasbro va probablement ne pas aller au Toy Fair au mois de février. Toy Fair est le salon du jouet qui a lieu tous les ans normalement à New York. Il devrait avoir lieu en physique mais avec les différents risques actuels, Hasbro préfère se retirer. Attendez-vous donc à avoir d'autres événements en ligne pour l'annonce des différentes nouveautés. Notamment Legacy et justement on enchaîne avec la deuxième nouvelle, des nouvelles photos officielles des packagings et des figurines de la première vague Legacy. La semaine dernière on a vu les packagings Voyager Class et Leader Class. Donc cette semaine les 4 packagings des 4 figurines de luxe vague 1. On retrouve Kickback l'Insecticon, on retrouve l'Autobot Skids, une voiture Autobot, le premier Cascade Icon sur les 5 prévus cette année Dragstrip. Et enfin Arcee de la série Transformers Prime. Les packagings Legacy seront essentiellement violet, violet très fluo pour rappeler l'ambiance sur Cybertron et les personnages semblent être fluo infusé d'Energon. C'est la gimmick de cette année, une des gimmicks, des fonctionnalités de cette année. Côté packaging, on a à l'avant le mode alternatif comme les packagings Kingdom et sur le côté une photo de profil du personnage. Et pour les figurines, on voit surtout pour Kickback et Arcee qu'ils sont équipés tous deux d'armes transparentes violettes et bleues. Donc ces armes sont infusées d'Energon. Skids et Drasktrip, les Autobots et Decepticons G1 semblent eux y échapper légèrement. Arcee comme Bulkhead est une version générationifiée. Je ne sais pas si c'est très français de dire ça, mais c'est une version adaptée à la gamme génération des personnages de Transformers Prime qui étaient très stylisés et très fins comparés aux formes cubiques des personnages génération 1. On a droit à trois nouvelles Masterpieces cette semaine. Une première nouvelle, une fuite plutôt du Masterpiece Cliffjumper qu'on voit ici en photo de face, de profil et en mode alternatif. Quelques pièces sont peut-être réutilisées du Masterpiece Bumblebee, mais l'ensemble est quand même totalement nouveau pour coller parfaitement au personnage génération 1. Pas d'annonce officielle puisque c'est encore une fuite à l'état actuel. Enfin, un pack d'accessoires Coronation Starscream sort exclusivement pour le marché japonais, côté Takara pour les Masterpieces. Masterpiece, ce pack d'accessoires équipe Starscream de la couronne et la cape de la scène du film 86. En revanche, il vous faudra acheter les trois Masterpieces Starscream, Thundercracker et Skywarp dernière génération et découper les preuves d'achat sur les boîtes pour prouver que vous les avez achetées, les envoyer à Takara pour obtenir ce pack d'accessoires exclusifs. Personnellement, je vais attendre la sortie du pack Coronation Starscream Studio Series cette année. Autre annonce officielle cette semaine, on a la photo du deuxième Masterpiece Trainbot de la gamme MPG. Il y aura effectivement six trains Masterpiece, les Trainbots, d'une équipe d'autobots exclusives au Japon à l'époque. Pour rappel, un premier Masterpiece Shuki avait été annoncé. Et donc la grosse nouveauté, c'est que c'est le premier combiner de la gamme Masterpiece. Ils pourront se combiner. Ici, on voit tout à droite qu'il aura pour ce personnage un mode de jambe. Retourons sur la gamme Legacy et une fuite cette fois de la figurine de Busso. Une première vidéo a été publiée en ligne. On voit notamment la comparaison entre Busso Select avec Waspinator Kingdom. Donc c'est le même moule avec une tête différente. Date de sortie pour l'instant inconnue puisque on en est à l'étape de fuite encore une fois. Côté sortie cette semaine, pas spécialement de grosses annonces. Pipes et Slammer sont les dernières sorties qui commencent à apparaître également dans les magasins au Canada. Après Slammer, c'est Pipes que je viens de passer en revue cette semaine sur la chaîne avec son petit comparatif Génération 1. Je vous remets comme d'habitude le lien de la revue en haut à droite ici si vous voulez consulter la vidéo. Et pour la France, sachez que Micromadia Zing semble stocker Pipes. Et également le Dinobot Slug et Daniel en Studio Series pour 50 euros. Donc si vous ne l'avez pas encore eu, c'est un bon prix pour cette figurine. Lui aussi a été passé en revue sur la chaîne, je vous remets le lien de la revue en haut à droite. Sachez que d'autres vidéos sont bien sûr en préparation, notamment un épisode spécial Golden Disk, pardon, et également le top 10 de l'année. Ces vidéos arriveront court en janvier. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelles figurines vous aimeriez voir en revue sur la chaîne. Je ne pourrais pas tout faire mais je peux essayer d'en faire quelques-unes en priorité. D'autant que j'ai plein d'idées de figurines à essayer sur la chaîne. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce positif avant de partir, ça aide beaucoup et ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de suivre comme d'habitude les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue. Sous-titrage Société Radio-Canada